salam alaikum alors pourquoi je me suis inscrite au bootcamp alors d'abord donner quelques éléments de contexte et c'est vraiment pour pour montrer dans quelle situation j'étais avant avant l'inscription donc j'étais dans une période de ma vie où en fait c'était c'était de la survie c'était le mode automatique c'était un mal-être qui s'était installé depuis plusieurs années et qui était devenu pour moi une une normalité c'est à dire que j'étais pas bien bon ben c'est pas grave je continuais à aller bosser à m'occuper de mes enfants et il ya totalement m'oublier et il y avait cette cette fois en moi qui me disait mais t'en peux plus en fait et à un moment tu vas péter les plombs et puis cette fois elle n'arrêtait pas de voilà de raisonner en moi et j'avais beau essayer de la faire taire enfin voilà c'était c'était compliqué et puis je suivais emilie à travers instagram et à travers sa chaîne youtube et j'appréciais vraiment les les lives et sa façon d'aborder les choses et quand le bout de camp l'information relative au bout de camp a eu lieu j'ai eu dans un premier temps vraiment un truc de me dire vas-y fonce et en même temps une peur mais une peur enfin voilà qui me serrait le coeur je me sentais pas je me sentais pas bien alors j'ai mis le truc de côté en me disant non non à tous les coups c'est un truc de développement personnel enfin toutes les pensées négatives qu'on peut avoir quand on sait qu'on doit faire un truc mais qu'on veut pas y aller et puis et puis je m'étais dit c'est pas grave de toute façon j'ai encore une semaine pour réfléchir donc je bon peut-être que je vais pas le faire mais mais je me laisse quand même le temps et puis le dimanche donc le bout de camp commencé le lundi le dimanche j'avais passé une très mauvaise nuit puis je m'étais dit mais enfin mince quoi tu sais que tu vas pas bien tu es même toxique pour toi même de toute façon qu'est ce que tu as à perdre à le faire et tu sais qu'au fond de toi tu es tellement mal que qu'il faut que tu fasses quoi donc je me suis inscrite vraiment à la dernière minute et puis j'ai eu comme un truc dans mon corps qui s'est qui s'est débloqué à ce moment là enfin comme un truc où j'avais mis vraiment un genre le dernier espoir en me disant de toute façon si ça ça marche pas c'est que ton état restera comme ça toute ta vie enfin ça me fait rire parce que quand je vois aujourd'hui le chemin parcouru enfin donc le bout de camp démarre on a enfin voilà on a le groupe whatsapp moi je suis quelqu'un de très introvertie et qui aime pas trop parler enfin qui aimait pas trop parler avec les gens donc je me dis ouais enfin il ya un groupe mais je vais surtout pas y participer non 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 je ne les connais pas enfin voilà donc je me remets en mode d'huitre et je m'enferme et premier exercice enfin voilà il ya une vraie réflexion sur soi sur qui on est et et là je me dis ouais en fait je crois que là tu n'as pas le choix et il va falloir y aller il va falloir bosser pour toi et 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 de te faire ce ce cadeau et c'est vraiment le cadeau que je me fais à moi-même euh voilà donc les les différents modules euh m'apprennent et me font travailler me font réfléchir me font passer par des émotions pas simples et en même temps tellement nécessaire que enfin voilà je me suis accroché et j'ai vraiment fait assidûment en mode première de la classe tous les modules parce que module après module j'avais vraiment l'impression d'être un oignon et d'enlever une couche d'une couche qui qui était douloureuse par moment inconfortable et en même temps ça me faisait tellement de bien et puis c'est le bootcamp c'est vraiment un cheminement en douceur et logique moi j'intellectualise beaucoup et et je pense que j'aurais pas pu faire le module 5 dès le début voilà donc c'est un cheminement bienveillant en douceur euh de retour à soi euh j'ai également beaucoup apprécié les lives euh euh que que fait euh Emilie euh parce que on a l'occasion de 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 partager de poser ses questions et euh et puis Emilie dès le départ enfin voilà pose un cadre hyper bienveillant et euh moi qui suis un peu sauvage bah finalement en plus d'avoir enfin voilà d'avoir énormément appris sur moi-même et 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 avoir fait un gros travail alhamdoulilah j'ai aussi fait des rencontres enfin voilà des sœurs de cœur avec certaines j'ai encore un un contact un contact fort et on partage parce que j'ai aussi accepté que bah je pouvais demander euh une épaule je pouvais euh 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 être écouté enfin voilà avoir de la légitimité et encore je 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 fais vraiment un résumé parce que les bienfaits mais machallah euh euh sont tellement euh euh sont tellement euh énormes chaque module euh 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 regorge de pépites vraiment et et ça amène un autre regard sur soi à une autre vision de la vie enfin pour ma part vraiment il y a eu un un avant bout de camp où euh euh j'étais enfin je le dis je le je le je le je le je le dis vraiment en toute humilité j'étais un robot et euh euh et l'après où euh alhamdoulilah j'apprécie chaque moment de ma vie je m'apprécie je peux même dire maintenant je m'aime et je 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 recommande vraiment cette aventure euh euh parce que encore une fois voilà il y a il y a toute l'écoute bienveillante et l'accompagnement d'Émilie on est aussi porté par le groupe et euh et on est libre on est libre de s'exprimer on est libre de pas s'exprimer et ça vraiment euh machallah enfin encore une fois enfin je 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 pense que Émilie crée vraiment le cadre euh euh pour que chacun euh bah se sent euh euh bien bien et se sent libre dans euh dans cette aventure dans cette aventure qu'est le qui est le bout de camp donc euh enfin si j'ai un conseil à donner aux soeurs allez-y foncez ne réfléchissez pas avec le recul je me dis j'aurais dû moins réfléchir et en même temps bon alhamdoulilah j'ai je j'ai fait le cheminement nécessaire euh mais je vous recommande vivement vraiment euh c'est 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 du plus 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 c'est même au-delà je 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 enfin voilà moi je suis une grande fan entre guillemets mais euh vraiment euh faites le ne vous posez pas un milliard de questions c'est parce que c'est en le faisant que vous allez apprécier chaque jour chaque minute les bienfaits de de ce programme voilà merci de m'avoir écouté barak laufiki Émilie pour euh bah pour tout ce que tu fais pour tout ce que tu apportes euh euh et euh je terminerai par euh j'espère je fais des doigts pour qu'il y ait un bout de camp 2 euh et encore une fois merci infiniment euh pour tout ce que tu apportes euh à à nous les femmes musulmanes aujourd'hui euh c'est c'est très précieux Barak laufiki et qu'Allah te préserve et qu'Allah nous préserve tous Salam alaikum Salam alaikum Salam alaikum Salam alaikum Salam lawyer